Musique de générique Et comme on se rapproche de Noël, je vais vous parler des autres jouets des séparatistes. Nous allons donc parler aujourd'hui des autres modèles de droïdes d'infanterie envoyés sur le champ de bataille par la CSI dans ce nouvel épisode de Star Découverte. Les super droïdes de combat B2. Conçus par Bactoïdes Combat Automata, les super droïdes de combat étaient une version améliorée et plus résistante des droïdes de combat. Apparurent 22 avant-bataille de Yavin, les super droïdes de combat combattirent tout d'abord lors de la bataille de Géonosis avant de prendre part à l'ensemble de la guerre des clones aux côtés de leurs confrères droïdes. Contrairement aux droïdes de combat qui possédaient des blasters E5, les super droïdes de combat avaient un double blaster équipé dans chacun de leurs avant-bras. Les super droïdes de combat B2HA étaient une version différente du super droïde de combat qui disposait d'un lance-roquette intégré dans son avant-bras gauche. Les droïdes grappins B2. Les droïdes grappins B2 étaient des super droïdes de combat modifiés spécialement pour le combat au corps à corps. Vous pouvez en voir un participer à la bataille d'Ordementel dans le comics Dark Maul Fils de Datumi. Les super droïdes roquettes B2RP étaient une version améliorée du super droïde de combat B2. En effet, ils possédaient un jetpack. Ils étaient par conséquent très pratiques à utiliser pour aborder les vaisseaux ennemis via l'espace ou à la surface d'une planète. Les aqua droïdes. Fabriqués par le Technosyndicat, les aqua droïdes étaient des droïdes conçus, comme leur nom l'indique, pour être déployés dans les milieux aquatiques. Ils furent par exemple utilisés lors de la bataille de Camino et lors de la bataille de Mon Calamari. En ce qui concerne leur équipement, ces droïdes possèdent deux propulseurs d'orceaux permettant de se déplacer dans l'eau ainsi qu'un canon laser rétractable. Les droïdes commando BX. Les droïdes commando BX étaient des droïdes d'élite construits par Bactoïd Combat Automata et étaient déployés en petits groupes. Ils étaient extrêmement agiles et très résistants. Ces droïdes furent pour la première fois déployés dans l'avant-poste de Rishi pour prendre le contrôle de la base pour ensuite permettre l'assaut sur Camino. Le capitaine de l'unité se distinguait sur le champ de bataille grâce à une marque blanche ornant son crâne et possédait également une vibro-lame étant rangée dans son dos. Les droïdes casses ou droïdes destroyers étaient des droïdes possédant une forme particulière leur permettant de rouler en boule et équipés de deux canons blasters et d'un bouclier par lequel ils pouvaient tirer sans problème et qui, en plus, ne laissaient pas passer les tirs ennemis. Pour vaincre ces droïdes, il fallait envoyer un détonateur ionique à la bonne vitesse pour qu'ils traversent le bouclier et parasitent le droïde. Les droïdes casses snipers Les droïdes casses snipers étaient des droïdes casses conçus pour, comme leur nom l'indique, servir de sniper. Ils tiraient par conséquent sur les ennemis, le plus souvent en hauteur à l'aide de leur long canon, avant, et étaient protégés par leur partie postérieure qui se repliait vers l'avant, les rendant ainsi impossibles à attaquer de front. Cependant, ils étaient vulnérables sur les côtés. Les droïdes tactiques Les droïdes tactiques étaient des commandants qui dirigeaient les droïdes et étaient chargés de prévoir, comme leur nom l'indique, les tactiques élaborées par la République pour amener la CSI à la victoire. Les super droïdes tactiques Les super droïdes tactiques étaient la version améliorée du droïde tactique. Contrairement à ces derniers qui n'avaient que le grade de commandant, les super droïdes tactiques étaient des généraux. Et oui, ils avaient le même grade que ce cher Grievous, le super droïde tactique le plus célèbre, et bien entendu le général Kalani, qui s'illustra notamment sur Onderon et Agamard. Les Magna-Guard IG-100 Les Magna-Guard IG-100 étaient des droïdes qui furent fabriqués par l'entreprise de conception de droïdes All-O-One Mechanicals. Ces droïdes étaient notamment connus dans la galaxie comme étant les gardes personnelles de Grievous. C'est le cas par exemple de IG-101 et IG-102. Cependant, il n'était pas le seul à en bénéficier. En effet, le Comte Beaucoup pouvait également être accompagné de Magna-Guard, mais aussi le roi séparatiste d'Onderon, dont les Magna-Guard servaient davantage d'exécuteurs pour les décapitations en place publique. Les Magna-Guard sont surtout connus pour leurs longs bâtons électriques, qui pouvaient rivaliser avec le sabre laser des Jedi. C'est également très compliqué de vous débarrasser de ces droïdes, car ils possèdent trois photos de récepteurs, leur permettant de continuer le combat, même après avoir été décapités. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, une vidéo sur les autres droïdes arrivera sur la chaîne. Dites-moi en commentaire lequel parmi tous ceux que je vous ai présentés est votre préféré. Au fait, j'ai une anecdote pour vous. Saviez-vous que les droïdes de combat ont l'apparence du squelette d'un hémoïdien à sa mort ? Bien entendu, n'hésitez pas à partager la vidéo pour qu'un max de personnes la voient. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé, et à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos, pour rejoindre l'Empire Galactique, et nous pourrons régner sur la galaxie. Bonne journée, ou bonne soirée à tous, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Sous-titrage ST' 501